Salut Emeline, c'est Johan en direct du studio Pram Golf Academy, on va analyser un petit peu ce que tu nous as fait. Alors, on a une grande série de balles qu'on a fait aujourd'hui et la chose qui revenait souvent régulièrement dans les rajouteurs de balles c'est qu'elles étaient très basses et à gauche. Donc on a du coup par définition une phase de club qui revient très fermée et donc à gauche et forcément on perd du loft et les balles sont très basses. Donc là on perd en efficacité du club, donc on va essayer de régler ça. Également, il y avait beaucoup d'irrégularités, beaucoup de top, d'irrégularités dans le contact et du coup on va voir comment on peut régler ça. Alors, en partant déjà du contact, c'est très important d'arriver à faire en sorte que cette tête reste le plus possible dans une cage à oiseaux de manière à ce qu'elle ne se balance pas à droite et à gauche et si je fais ça, forcément c'est source d'irrégularité. Ici sur cette balle, tu bouges un tout petit peu, moins que sur les balles précédentes. Celle-là, malgré tout, elle était réussie, mais c'est vrai que sur cette balle, ça bouge un peu beaucoup, surtout vers l'arrière, parce que forcément qui dit aller en arrière dit forcément qu'il faut revenir à cet endroit. Donc, erreur plus compensation égale source de problème. Ensuite, pour la trajectoire de balle, pour la hauteur de balle, c'est très important quand je monte ici, que je vérifie à mi-back swing, à mi-montée, que ma phase de club soit bien parallèle à ma colonne vertébrale et non pas fermée dans ce sens-là, comme tu me faisais avant. Donc là, comme j'ai une phase de club qui est bien parallèle à ma colonne vertébrale, quand je la tape, forcément j'ai une bonne altitude. Là, on a un angle de décollage qui est relativement bon, 33 degrés. Sur le tour, on est à 23, donc 33 pour ta force, c'est tout à fait correct. Donc, continue comme ça, c'est bien parti, t'es sur la bonne voie MLM.